Bonjour à tous, un nouveau jour, un nouveau test, un nouveau casque. On est à Valberg et on va faire aujourd'hui de l'acrobranche avec Sacha. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a de particulier cette acrobranche ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? La particularité de cette acrobranche déjà, c'est que c'est un parcours qui est en pente. On a beaucoup d'échelles pour les déniveler des arbres. Dessus, vous allez avoir des tyroliennes, pont de singe, pont himalayen, défilés, toutes sortes d'ateliers et une luge aérienne qu'on a installée cette année qui est un peu plus bas sur le parcours rouge. Avec plusieurs niveaux ? Avec plusieurs niveaux, donc on a quatre niveaux. Le jaune pour les enfants à partir de 1 mètre. Le parcours découverte qui est juste là-bas, c'est une boucle pour les enfants d'1,25 mètre. Et ensuite, on a les parcours bleu et rouge qui descendent jusqu'en bas du télésiège pour les plus grands. Bon, c'est parfait. Là, on est sur une tyrolienne. Je vais me lancer. Honnêtement, j'ai peur. Allez, c'est parti. Hop là ! Hé, c'est sympa, hein ? Très sympa. Allez, on continue. C'est génial, la Crobranche, mais c'est galère quand même. C'est un parcours, il faut le savoir, c'est un parcours qui dure à peu près deux heures et demie quand même. Donc c'est physique, super sympa, avec des modules totalement différents. Mais voilà, il faut savoir qu'on y est pour à peu près deux heures et demie de grimpettes. Alors quand on aimait grimper aux arbres quand on était enfant, je pense que ça peut plaire. Hop, on continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien sécurisé. Bon, ce test est terminé, je ne sais pas si vous me voyez. C'est un mix entre amusement et galère, la Crobranche. Si vous aimez la nature et puis les sensations fortes, n'hésitez pas, venez à la Crobranche de Valberg. On se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...